Et place à présent à votre rendez-vous d'histoire sur Radio-Gilles, l'histoire des Juifs de France en compagnie comme chaque jour de Christophe Dard et oui presque déjà 190 épisodes. Et nous reprenons plus précisément Christophe la suite de notre portrait consacré au pionnier de l'aéronautique Marcel Dassault. Dans le premier épisode nous avons parlé de sa naissance à Paris en 1892 et de sa passion précoce pour l'aviation. Pendant la première guerre mondiale, celui qui s'appelle encore Marcel Bloch va contribuer à moderniser l'aviation militaire française. Et après s'être retiré de l'aéronautique pendant quelques années, il s'impose comme un ingénieur de génie. L'un des industriels français les plus brillants alors que la seconde guerre mondiale approche Christophe et que la France a du retard on peut le dire dans le domaine de l'aviation militaire. Eh oui par rapport à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste, notamment la France n'est pas au point même si Dassault met les bouchées doubles. Des usines se construisent, des ouvriers sont embauchés mais à la suite on la connaît, la guerre, l'invasion allemande. Puis l'armistice en juin 40 entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. La presse d'extrême droite, collaborationniste qui avait déjà Marcel Bloch ou plutôt ce qu'elle appelle le juif bloc dans le viseur, l'accuse d'être responsable de la défaite puisque ses appareils n'ont pas été capables d'empêcher la déroute de la France. Marcel Bloch se retire alors avec sa famille à Cannes en zone dite libre. C'est là qu'il est arrêté en octobre 1940, jugé responsable de la défaite. Il est interné par le gouvernement de Vichy dans l'Indre puis en Ardèche. La presse collaborationniste se félicite même de cette arrestation. Oui en effet, il n'est pas la seule personnalité à subir cet emprisonnement. C'est le cas par exemple de Marx d'Ormois, le sénateur, le maire de Montluçon, ancien député, ministre de l'Intérieur du Front Populaire qui mourra assassiné en 1941 lorsqu'une bombe placée sous le lit de sa chambre d'hôtel à Montluçon explosera, attentat commis par l'organisation terroriste La Cagoule. Et également interné comme Marcel Bloch en Ardèche, donc à Val-Solebin, l'ancien ministre des Finances puis de la Justice du Front Populaire, le député et maire de Muret, près de Toulouse, Vincent Ruiol qui sera plus tard président de la République et puis peut-être le plus connu de tous, Georges Mandel, on a déjà parlé de lui, le dernier ministre de l'Intérieur de la Troisième République ainsi aussi que le député socialiste Jules Moque, alors à l'exception de Mandel qui n'avait pas pris part au vote, et bien tous les autres, et bien sûr c'est important de le rappeler, n'avaient pas voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940. Marcel Bloch est libéré au début de l'année 1941 et a signé un résidence à Thiers dans le puits de Dôme avant d'être arrêté dans cette même ville et d'être transféré à la maison d'arrêt de Rion. On lui reproche ses sympathies gaullistes et surtout son absence de collaboration avec les nazis pour construire des avions au service de l'ennemi. Il est libéré sous caution en octobre, puis encore arrêté et de nouveau interné à Val-Solebin où il retrouve Georges Mandel et le député Paul Reynaud qui avait été plusieurs fois ministre sous la Troisième République et président du Conseil. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il annaque, ça peut sembler comme ça un petit peu un étalage de nom, mais c'est comme si aujourd'hui on emprisonnait des ministres ou des présidents de la République, comme ça par vague, par grappe, ça ne semble pas étonné comme ça, mais c'est quand même assez incroyable. Et Marcel Bloch, qui est malade, lui va rester pendant un an dans une clinique-prison près de Lyon de 1943 à 1944 et c'est là que sa femme et ses deux fils, notamment Serge, le retrouvent au printemps 1944. Il ne les a alors pas revus depuis trois ans. Quelques jours plus tard, ils sont arrêtés tous les quatre par la Gestapo et internés à la prison de Montluc à Lyon, gérés par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise. Et c'est là qu'elle était 43. D'ailleurs, Jean Moulin et ses compagnons avaient été internés après leur arrestation à Calhuir et Cuir. Et puis en avril 1944, c'est là que les enfants d'Isieux ont été donc présents dans cette prison Montluc à Lyon avant d'être déportés vers Drancy puis vers les camps de la mort. En arrêtant son épouse et leurs deux enfants, les Allemands, en fait, essayent de mettre en place une tactique, c'est mettre la pression sur Marcel Bloch car, en fait, s'ils veuillent, eh bien, qu'ils travaillent pour eux, mais ils ne cèdent pas au chantage des nazis qui est d'autant plus audacieux de sa part que certains industriels, à l'époque, n'avaient pas de scrupules pour collaborer avec l'occupant. Marcel Bloch est transféré en juillet 1944 au camp de Drancy alors que son épouse Madeleine et ses deux fils, Serge et Claude, sont libérés. Marcel quitte Drancy pour Buchenwald, il va y rester huit mois. Et il porte, justement, sur place le triangle rouge des prisonniers politiques et non les toits jaunes car, justement, les Allemands espèrent encore et toujours que Bloch accepte de travailler pour eux. Évidemment, il va refuser une nouvelle fois. Et c'est là aussi que se produit cette chose absolument incroyable de santé fragile. Il est alors signalé auprès du Comité des intérêts français dirigé par un certain Marcel Paul. En fait, c'est un membre du Parti communiste français et chef de l'organisation clandestine du camp de Buchenwald. Bloc demande à Marcel Paul, en fait, de l'amener à l'infirmerie pour qu'il puisse s'inoculer le virus de la diphtérie. Ce qui, du coup, en le rendant très malade, lui permet d'échapper au travail dans l'usine d'aviation allemande et du même coup aussi, certainement, à une mort évidente. Il faut quand même être assez désespéré pour s'injecter ce virus. Mais beaucoup le faisaient dans les camps et ça, c'est aussi un des angles peut-être encore assez méconnus. Pour échapper au pire, beaucoup s'injectaient des virus, des maladies dans les laboratoires. C'est assez terrible et c'est donc grâce à Marcel Paul et au réseau communiste que Marcel Bloch a la vie sauve jusqu'à la libération du camp de Buchenwald en avril 1945 et il n'oubliera jamais ça. Forcément, l'un des membres du Comité des intérêts français, Albert Baudet, sera nommé directeur de la publicité du magazine Jour de France. Ça, on en reparlera puisque Bloch, futur d'assaut, le fondra quelques années plus tard. Et d'ailleurs, pour la petite histoire aussi, il le reconnaissait, il versera chaque année une somme d'argent au journal L'Humanité et aussi à la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes. Rescapé de la Shoah, Marcel Bloch revient à Paris fatigué, malade, très amégris. Il retrouve enfin son épouse et ses deux fils mais il a la douleur d'apprendre que l'un de ses frères, René Bloch, qui est mort à Auschwitz en 1942. Il avait été arrêté, lui, cette année-là pour avoir enfreint une ordonnance allemande et porter ses décorations en même temps que l'étoile jaune. Marcel Bloch a désormais 53 ans. Alors il est presque paralysé, justement, par la diphtérie qui s'est inoculée à Buchenwald mais il reprend néanmoins ses activités aéronautiques et il fonde la société Marcel Dassault Aviation avec une usine flambant neuf près de Bordeaux. Et oui, vous l'avez noté, ce n'est plus Bloch mais Dassault. Et oui, il a changé son nom de famille en 1949 et se fait désormais appeler Marcel Dassault, donc tiré du nom de code Chard Dassault, un des pseudonymes utilisés par son frère, le général Darius Paul Bloch dans la Résistance. Mais il a rajouté le L au nom d'Assault, vous voyez, Chard Dassault, Dassault, le L, comme une L d'avion. Et oui, tout simplement. Ça fait un peu les chiffres et les lettres, d'ailleurs, cette histoire par exemple. Il a décidé, avec les lettres, voilà. Il a décidé du coup de changer de nom et là on revient sérieux car il craignait en fait que la Shoah ne se reproduise. Et surtout aussi, il avait été déçu, comme il le dira plus tard, par le comportement d'un juif à Buchenwald qui l'avait dénoncé car Bloch portait effectivement un tricot de corps sous sa tenue de déporté car il craignait le froid, il faut dire qu'il a toujours souffert, d'hypothermie. Et puis autre changement et pas des moindres. Pour celui donc que l'on appellera désormais Marcel Dassault, il se convertit au catholicisme. Sur le plan professionnel, l'entreprise de Marcel Dassault croule sous les commandes en pleine guerre froide. La France doit se réarmer et Dassault produit les premiers avions à réaction français construits en série et dont les seuls noms évoquent la puissance. Ouragan, Mystère, Super Mystère ou Mirage, des noms qui n'ont pas été choisis en fait, Christophe, au hasard. Oui, c'est en souvenir effectivement et c'est ce que dira Marcel Dassault, je le cite, du livre Le Docteur Mystère qui m'avait passionné dans mon enfance, que j'ai appelé mon premier avion supersonique mystère. Mes avions Mirage, du fait de leur qualité d'attaque et d'évasif, sont aussi invulnérables au coup de l'adversaire que le Mirage est insaisissable pour le voyageur du désert, d'où le nom Mirage. Alors pour faire un peu de chronologie, le premier avion à réaction de l'armée de l'air, c'est le MD450 Ouragan en 1949, équipé d'un moteur à réaction Rolls-Royce. Ensuite, le Mystère 4, le premier avion européen en 1953 à franchir le mur du son. Ce modèle qui permet à Dassault de faire son entrée à l'international. Et les Etats-Unis, lui, commandent en effet 225 appareils. Dassault travaille, corrige, améliore sans cesse. C'est ce qu'il appelle la politique des petits pas. Et il travaille avec son fils Serge, qui lui est donc associé, qui prend du galon. Mais parfois cela tourne mal, comme en 1954. Par exemple, lors d'un essai, le pilote André Tesson meurt aux commandes d'un Dassault Mystère 2 à la suite d'une défaillance des commandes de vol de l'aéronef. Alors rapidement, Dassault contribue à faire de la France la troisième puissance aéronautique mondiale en 1960. Et le général de Gaulle, qui l'appelle jamais Dassault, mais toujours bloc, mis sur l'entreprise pour affirmer l'indépendance de la France. Marcel Dassault fait voler un nouvel appareil par an. Et en 1963, le Mystère 20, rebaptisé Falcon, est le premier avion d'affaires construit par Dassault Aviation. Alors il intéresse rapidement la compagnie américaine, la Pan-American World Aways, qui commande l'appareil en série. Et puis il y a bien sûr aussi les fameux Mirage. Et puis Dassault travaille aussi avec d'autres pays, l'Allemagne, pour l'Alpha Jet, avion école qui équipe la patrouille de France à partir de 1980. Et puis aussi avec les Britanniques pour le Jaguar. En 2002 est mis en service le fameux rafale conçu du vivant de Marcel Dassault. Et bien merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions. Et donc la suite de ce portrait de Marcel Dassault.